nickel pas du coup on va faire une brève brève introduction et puis ensuite on va démarrer donc déjà bienvenue à tous les nouveaux parce que je vois qu'il ya quand même quelques noms que je ne connais pas il ya des anonymes de deux iphone déjà donc bienvenue à tous salut aux anciens salut rafael voilà ça fait plaisir de voir qu'il y aura toujours du monde qui suit clairement donc là vous êtes avec l'équipe bidot change donc bidot change c'est quoi c'est un collectif d'investisseurs de network heures de consultants on est un peu on a pas mal de casquettes et clairement ça fait maintenant on a fêté notre anniversaire d'annier le rappeler tout à l'heure ça fait plus d'un an qu'on est qu'on s'est réuni et pour travailler en équipe pour essayer de proposer des outils des plateformes qui vont permettre de développer évidemment nos finances mais tout en ayant un impact clairement sur sur le monde c'est clairement ce qu'on veut ce qu'on veut faire à travers les différents projets qu'on propose voilà aujourd'hui on va parler évidemment d'11 up je sais que vous êtes nombreux nombreux à attendre le lancement tout comme nous comme tout le monde même comme les fondateurs donc en fin de présentation on a reçu tous les investisseurs ceux qui sont là depuis le début du projet qui ont permis que ce projet soit soit là existe et l'ont financé on a reçu un petit mail donc on vous donnera ces nouvelles là juste en fin de présentation mais là je vais rapidement donc il ya dany qui est avec nous dany c'est un ami de belgique qui fait partie de la team clairement c'est lui qui va démarrer l'introduction la présentation plutôt on a un miriam miriam qui est à l'île de la réunion elle qui va présenter la deuxième partie jonathan aujourd'hui n'est pas de la partie bon lui c'est quelqu'un de marseille là il est au maroc justement pour étudier participer à un séminaire sur un projet qu'on dont on reparlera sûrement par la suite avec vidéo change et on a olivier catherine qui lui est du côté du mexique maintenant donc voilà on est une équipe déjà mondiale et bah clairement ça fait plaisir de se retrouver voilà je me tais je laisse la parole à dany qui va vous présenter il est venu ok merci beaucoup mais dit je partageais mon écran ouais tu peux juste te démuter dany parce que tu es tout le monde ouais ouais voilà j'avais oublié de le faire ok bah en tout cas merci Mehdi pour ton introduction c'est clair que que c'est vraiment des belles rencontres d'ailleurs je vais y revenir donc je vais pas je vais pas me répéter deux fois on va commencer par le les modalités donc déjà on va répondre à vos questions à la fin donc si vous avez des questions notez les dans un corps de votre tête et après on répondra aux questions les unes après les autres dans le chat et on va commencer par le disclaimer voilà donc nous sommes des ambassadeurs indépendants les informations figurant sur cette présentation sont fournis un titre informatif uniquement et ne devrait en aucun cas être considérés comme une sollicitation ou une offre ni comme un conseil d'investissement tout investissement comporte du risque nous sommes responsables de nos paroles et du contenu et vous êtes responsable de vos choix donc voilà donc je ai passé les parties les moins les moins amusantes le disclaimer donc je vais introduire donc on va parler je vais parler rapidement de la naissance d'eleven up on va expliquer la je vais expliquer la blockchain brièvement et ensuite là c'est plus Mehdi qui va vous parler de la plateforme en elle même donc ici la naissance d'eleven up donc c'est parti de deux fondateurs de une rencontre d'entre deux passionnés et donc comme on se répétait à dire avec Mehdi il y a quelques heures avant avant cette présentation c'est parti de deux personnes on va dire même trois mais après c'est devenu deux mais soit maintenant il y a les rencontres avec d'autres personnes donc il y a plein de personnes impliquées j'ai envie de dire il y en a une dizaine dans le board mais il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des programmeurs il y a nous parce que nous on fait partie d'eleven up aussi donc c'est vraiment une c'est ça que j'ai dit que j'allais revenir c'est vraiment une rencontre de diverses personnes avec des valeurs ça je vais y revenir juste après ensuite donc voilà donc je voulais vous dire par rapport aux valeurs donc ce qui me plaît beaucoup c'est frédéric et christophe qui sont les deux les deux fondateurs que je vais vous présenter juste après ils ont des valeurs parce que des plateformes comme celle ci on a pas mal mais ici elle est unique dans le sens où ça part vraiment d'une idée de d'aider le plus de monde possible à justement à grandir au niveau du pouvoir d'achat par exemple entre autres à éduquer les gens et c'est parti vraiment de d'une idée des valeurs qui me sont allez comment dire qui me sont vraiment avec sont très importants pour moi parce que frédéric c'est une bonne personne et donc ici c'est vraiment unique dans ce genre là donc ici je tenais vraiment à souligner que les valeurs sont très importantes au sein de la communauté au sein de be the change au sein de beaucoup de personnes d'ailleurs ici il ya justement rudy qui j'ai vu qu'il était connecté et on a pu faire un zoom avec lui et justement lui sont il est venu il veut vraiment l'amener à aider des personnes qui sont dans le besoin dans des pays qui ont moins de moins de facilité que nous et donc franchement c'est il est venu ce n'est que le départ de quelque chose de vraiment très grand et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui en fait il est venu c'est bien plus qu'une histoire de crypto ou d'une plateforme voilà donc j'étais un peu plus long là dessus parce que je voulais vraiment assister là dessus et donc l'objectif donc c'est vraiment permettre à monsieur madame tout le monde de profiter des avantages aussi que peut apporter la blockchain au niveau de la sécurité la transparence et la liquidité donc ces trois morts qu'on va répéter assez régulièrement dans cette présentation parce que c'est de là que toi a démarré le début de grandes choses par après donc les deux fondateurs passionnés je vous en ai déjà un peu parlé donc ici on montre qui sont très beaux frédéric et et christophe lutte donc voilà je plaisante un peu comme ça parce que ce sont vraiment des amis frédéric que je connais depuis plusieurs années et donc voilà je sais que là il est enfin eux ils sont à fond en train de nous laisser de nous faire le maximum pour nous sortir le plus beau bébé possible et ça prend c'est pour ça que ça prend du temps c'est parce qu'ils veulent quelque chose de parfait et le parfait c'est très compliqué à voir donc voilà ici médic qui est très et très perfectionniste aussi donc il n'est jamais content de ses présentations mais de des présentations des slides etc donc il améliore à chaque forme c'est un peu la même chose avec eux ils sont en train de nous faire quelque chose de vraiment au top donc croyez moi la patience va être va être bien récompensé parce que si je vois qu'il ya beaucoup d'habitués comme rafael aussi qui est ici donc voilà donc qui le venait donc c'est une plateforme je le répète qui est évolutive donc on part ici du 1.0 et on va on va évoluer au fur et à mesure du temps grâce à la communauté justement elle est transparente donc on pourra tout voir ce qui se passe dans le revenu pour pouvoir y participer et surtout c'est liquide je vous dis je ce mot là vous allez le revoir souvent parce que c'est une grande différence avec beaucoup de plateformes qu'on connaît tous donc la brève histoire de la bloc chaîne donc là je vais vraiment l'expliquer je sais qu'ici il y en a beaucoup qui connaissent déjà la bloc chaîne donc je vais pas expliquer les aspects techniques ça sert strictement à rien mais je vais l'expliquer comme si vous ne connaissiez pas ce qu'est la bloc chaîne donc l'idée de départ donc c'est satoshi nakamoto donc c'est une personne ou plusieurs parce que c'est un pseudonyme donc c'est pas son vrai nom ou le nom de du groupe je vais dire donc eux mais ce n'est pas eux les premiers il ya déjà beaucoup de personnes qui ont essayé de trouver le moyen d'être plus libre entre guillemets donc c'est vraiment une histoire de de liberté d'échange ce que vous savez tous nos échanges passent par la banque les échanges de valeur donc l'idée c'était de pouvoir nous échanger de la valeur librement mais en toute sécurité et de manière aussi transparente et donc lui il a réussi à l'aide de juste de formules mathématiques on va rentrer dans les détails des algorithmes mathématiques il a réussi à créer justement si maintenant je veux envoyer de la valeur à quelqu'un si je vais envoyer de la valeur à médi je peux lui envoyer donc ici c'est à travers le bitcoin la crypto monnaie qui est aussi de la première box chaîne on va pouvoir s'envoyer la valeur de manière sécurisée à travers un réseau et c'est justement ça qui est génial c'est que en fait ce réseau la blockchain n'appartient à personne mais en fait elle appartient à tout le monde parce que c'est le réseau lui-même sont des ordinateurs qui sont à travers le monde qui vont valider ou non les les transactions et donc ce sont des mathématiques donc c'est pas des personnes qui vont décider non non on n'a pas envie que ce soit accepté les mathématiques voilà je suis prof de maths à la base donc c'est pour ça que j'ai assis là dessus la mathématique ça ne ment pas donc voilà c'est donc ici c'est ça la sécurité ça qui est génial on va pouvoir s'échanger tout ce qu'on veut à travers la blockchain tout ce qu'on veut on se comprend et donc la blockchain elle va certifier donc comme je l'ai dit ces transactions et elle va sécuriser toutes ces informations sur toutes ces informations là elles sont quand même gardées quelque part elles sont lisibles donc on a on a c'est pour ça qu'on dit que c'est transparent donc on va pouvoir voir toutes les transactions donc c'est ça qui est génial ici donc la sécurité décentralisation donc ici on passe pas par une autorité supérieure c'est juste voilà entre deux paires à paire et donc la blockchain transparente comme je viens de le dire donc ici la blockchain voilà on parle d'argent de valeur de bitcoin mais ça a tellement de possibilités regardez les différentes les différentes entreprises qui l'utilisent déjà parce que la blockchain ça va beaucoup plus loin que juste du bitcoin donc voilà pour ça donc le but comme on l'a dit c'est il ya beaucoup de valeurs qui vont arriver dans 11h voilà je vais parler de valeurs mais je ne dis pas les spécialement lesquels mais déjà ici c'est que ce soit pour tout le monde accessible à tout le monde donc ici je parle à niveau accès à tout le monde au niveau des compétences mais aussi au niveau des objectifs donc quand je dis au niveau des compétences mais on pourra voir des débutants qui veulent s'éduquer parce qu'un des objectifs je n'ai pas dit de 11h c'est d'éduquer le monde au monde de demain en fait monde de la crypto la blockchain qui va maintenant c'est même plus une question c'est sûr la blockchain fera partie de l'avenir de tout le monde ça c'est sûr et certain maintenant donc ici on va rendre ça accessible avec de l'éducation donc pour les débutants mais aussi les experts qui vont pouvoir trouver leur bonheur ici avec l'avenir avec certains outils mais qui vont pouvoir aussi participer comme certaines personnes a aidé à développer justement ce que je veux dire on fait partie nous mêmes d'11h et ensuite comme je l'ai dit on va pouvoir augmenter nos pouvoirs d'achat donc pour notre propre famille donc les et sans pour autant prendre tout notre temps c'est très important le bon rapport entre le temps et l'argent parce que gagner gagner 50 000 euros par mois et travailler 60 heures semaine voilà ou 80 heures semaine je sais pas voilà c'est pas vraiment ça le bonheur et aussi préparer notre avenir ce comme vous le savez voilà on vaut mieux se préparer nous mêmes notre propre avenir l'avenir de nos proches évidemment donc voilà pour cette partie donc je l'ai dit c'est accessible à tous j'ai parlé des compétences j'ai parlé de des objectifs mais aussi à tous les portefeuilles donc ici une vraiment une grande grande souhait des fondateurs c'est que tout le monde pouvait s'inscrire donc voilà comme j'ai parlé de rudy tout à l'heure qui va être dans des pays qui ont moins de confort que nous qui ont moins de facilité que nous mais 50 dollars ça va tout de suite plus accessible que voilà des sommes comme 3200 dollars etc ça va être plus difficile pour eux mais ici tout le monde démarre voilà celui qui veut démarrer au up numéro un que 50 dollars il est libre de le faire mais évidemment celui qui veut démarrer plus fort parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui va démarrer plus fort aura plus d'avantages ça on va pas vous cacher non plus il va falloir par exemple quelqu'un qui doit prendre le up numéro 7 va devoir prendre tous les up précédents donc ici c'est une c'est une manière de passer d'étape en étape donc les personnes qui seront un peu un pourront un moment donné passer au web 2 etc donc ici on voit le total en dollars dans la troisième colonne on voit que le total arrive à 100 2350 dollars donc en tout cas pour ce premier pour ce premier projet que je vous ai dit c'est évolutif il va y avoir d'autres choses là on peut aller jusqu'à 100 2350 dollars donc ici échanger partager et gagner de la crypto donc c'est par là que la plateforme va va commencer donc ici vous vous avez votre propre argent donc vos dollars vos bitcoins tout ce que vous voulez donc ici vous allez pouvoir acheter vos ups et vos ups vont vous permettre d'avoir des des tokens il est venu ok donc avec l'achat doit donc 50 dollars de de la page t vous aurez 50 dollars en valeur de token il est venu d'accord et c'est que ni les venez vous allez pouvoir les échanger partager et gagner la crypto avec eux en passant par des smart contracts des smart contracts comme son nom l'indique littéralement ce sont des contrats intelligents nous sont des contrats qui passent tout simplement par la blockchain donc c'est automatisé c'est sécurisé et et c'est transparent et donc voilà pour le et ça se fait de manière instantanée et vous allez pouvoir aller sur la plateforme 11 up et gagner plus de tokens et vos tokens donc écoutez bien parce qu'ici c'est très très important c'est que vos tokens vous allez pouvoir les récupérer vous même mais dans votre petit renard pour ceux qui connaissent pas le renard ici c'est le metamask donc c'est un portefeuille décentralisé donc c'est un portefeuille qui vous appartient totalement donc ça c'est une grande force des leven up c'est que votre argent il est à vous donc moi j'ai fait j'ai participé à beaucoup de plateformes on met notre argent on sait pas vraiment où il va et surtout on ne sait pas le retirer parce que voilà il ya plein de raisons ici c'est à vous pouvez récupérer vos fonds quand vous voulez donc ça c'est très très important et l'échanger dans la monnaie qui voudra que vous voulez on va passer par le bnb au départ donc le bnb c'est une monnaie c'est une crypto monnaie et c'est avec celle là qu'on va commencer par travailler mais au fur et à mesure du temps ça va s'étendre sur d'autres crypto monnaies donc voilà un peu le principe avec le départ ensuite donc ce qu'on voulait expliquer c'est que votre argent une fois que vous l'envoyez il ne va pas ils vont pas dans la poche des fondateurs donc c'est pas eux qui vont vous donner des tokens comme ça et faire ce qu'ils veulent avec votre argent non bien sûr que non c'est que cette valeur d'argent va être utilisée elle va être divisée en trois tiers je veux juste vous en patienter vous allez patienter juste une minute parce qu'il y a une grosse drape encore plus rien des aléas du direct moi je ne l'ai pas encore il ya un gros orage chez moi je m'entendais même pas parler je sais pas si vous voulez entendre on t'entend bien t'entends nickel on n'entend pas moi super c'est déjà ça maintenant je suis plus à l'aise j'ai peur de leur âge donc voilà les 750 dollars oui donc votre argent va être utilisé et va être divisé en trois parties donc la première partie donc pour ceux qui étaient là dès le début ça a évolué au fur et à mesure du temps la première partie ça va servir aux investissements des level up eux mêmes donc voilà donc il ya market maker qui s'occupe voilà quelqu'un de très compétent dans le domaine des investissements de la crypto monnaie etc qui va se servir d'un tiers de notre argent pour créer de la valeur et augmenter faire une création de valeur pour l'event up parce que cet argent là évidemment va servir à la société et le venant c'est pas pour les fondateurs de nouveau donc ça c'est une première partie la deuxième partie de nouveau ça va nous servir à nous aussi parce que ça n'apporte des liquidités directement sur la blockchain donc parce que vous vous allez pouvoir échanger votre crypto monnaie contre une autre évidemment cet apport là va servir à de la liquidité ce sont liquidités on peut pas faire d'échanges et ensuite le dernier tiers va servir à partager dans l'écosystème il va être redistribué à nous pour des bonus à des sociétés de des sociétés caricatives donc voilà entre autres donc ça va être partagé vraiment dans tout l'écosystème ça va servir à pas mal de choses ici ce tiers là donc voilà un peu ce qui se passe en coulisses donc tout ça ça se fait automatiquement par des smart contracts de nouveau donc on n'a pas besoin de s'en occuper ça se fait directement donc à des points un point central de la communauté de l'écosystème et le venant parce que c'est de là que tout part c'est l'utility token donc qu'est ce que ça veut dire token c'est un jeton à ce jeton de crypto monnaie ok et utility ça veut dire que c'est un token qui va pouvoir être utilisé ça c'est une des premières grandes peurs de frédéric ce qu'on a fait des projets ensemble où le token a perdu très vite de sa valeur parce qu'il servait qu'à une chose c'est de nous payer donc évidemment quand vous êtes payés et que vous savez juste l'échanger qu'est ce que vous faites vous échanger ce token donc et donc je me rappelle le jour où nous a dit voilà on a changé tous vos euros au token mais ne vendez pas tout de suite etc voilà mais qu'est ce que tout le monde a fait tout le monde attendait son argent tout le monde a revendu donc vous savez ce qui se passe quand tout le monde revoit en même temps donc ici frédéric c'était une grande peur donc il voulait pas de ce genre de choses donc ici c'est complètement différent parce que c'est un utility token qui a des bases vous allez voir très forte au niveau de sa croissance je vais y revenir après et mais aussi son usabilité donc la force du 11 up c'est vraiment le fait qu'on va pouvoir l'utiliser et ça ça va pas se faire au premier jour ça va se faire au fur et à mesure que la communauté va grandir et tous les projets vont s'ajouter les uns derrière les autres donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une éducation qui a besoin d'une académie qu'on va parler plus tard tout ça ça va être une évolution dont on va tous participer il y aura des prestataires de biens et services des outils blockchain ça c'est Mehdi qui va les expliquer tout à l'heure et la gouvernance aussi on va pouvoir participer ça de nouveau c'est Mehdi qui va l'expliquer donc l'utilité quand je vous l'ai dit il ya vraiment un fort potentiel de croissance parce que c'est pas un token comme ça qui sert à rien qui vient de nulle part donc ça je tiens vraiment à insister parce que c'est vraiment une chose que maintenant je regarde parce que je suis déjà tombé sur des projets très très bancal et donc ici première chose déjà c'est du mining donc le mining du token ça veut dire que le token il est venu ne sont créés que lorsqu'il ya de la valeur qui arrive donc quand vous allez donner votre argent c'est là que le token va être créé les tokens sont pas déjà là quelque part vous voulez distribuer donc ça c'est déjà quelque chose de très important donc il ya besoin d'avoir de l'argent pour qu'il soit créé donc ça lui donne directement de la valeur ça ne passe plus au suivant voilà donc ensuite donc l'évolution le prix va évidemment évoluer donc vous voyez un graphique ça ne monte jamais dans une belle ligne droite ok mais le but ici c'est que on commence d'en bas à gauche et on finit s'en bas en haut à droite quand on regarde le graphique donc c'est ça le but donc ici comment on va pouvoir donner une bonne évolution en ce prix de token c'est grâce vous rappelez la première partie que je vous ai dit les investissements d'eleven up eux mêmes avec le market maker donc qui va faire du trading également sur divers différents différents ce divers produit pardon et cela va permettre au market maker de réguler le token donc quand on dit régulé je sais qu'un actif oui quoi il peut choisir le prix non on peut pas choisir le prix de token ça va se faire c'est le marché qui décide du prix mais par contre on peut le on peut rendre là une baisse on peut la rendre plus petite petite baisse on peut la rendre plus faible et une grosse montée parce que c'est pas bon non plus on peut la freiner tout ça en achetant ou en burnant en achetant et burné des tokens donc burn ça veut dire brûler tout simplement et donc là ils vont pouvoir acheter des tokens et les brûler vous savez que si on brûle donc ça rend il y a moins de tokens donc ça les rend plus rares donc ça va augmenter la valeur tout simplement donc ça on vous expliquera en détail dans des présentations prévues à cet effet et si l'utilisation du token que j'ai déjà expliqué donc au niveau des prestataires des outils la gouvernance évidemment donc ça on ne le cache pas non plus le les nouvelles personnes qui vont arriver qui vont acheter des hubs ça va donner évidemment de la solidité au token donc ça on ne cache pas non plus c'est que plus il y a de monde plus mieux ce sera évidemment donc ça c'est logique aussi si on est que trois si on est que Myriam Mehdi et moi alors voilà le token va s'il y a que nous trois qui l'utilisons il va pas prendre beaucoup de valeur évidemment ici le buyback des bénéfices des burn parce que il est venu ils vont gagner leurs propres les fondateurs pour gagner leurs propres bénéfices parce qu'il y a une position dédiée à 11 up eux mêmes et avec ça ils vont pouvoir faire des burn également donc l'usabilité du token 11 up voilà vous voyez qu'on insiste vraiment là dessus parce que c'est vraiment le point point central c'est le but c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à des prestataires donc quand vous allez gagner des tokens avec des bonus que le prix va évoluer vous pourrez acheter des téléphones des livres tout ce que vous voulez sur une marketplace donc ça c'est vraiment des choses qui vont arriver au fur et à mesure et des services aussi donc des personnes pourront proposer leurs propres services et on a déjà des services qui se proposent à 11 up donc ça ça va être très intéressant donc vous n'aurez même plus besoin d'échanger en euro vous pourrez directement utiliser vos tokens donc ça c'est bon pour tout le monde pour la communauté pour le token et ensuite donc il y a des possibilités qui sont infinies donc de sponsoring des partenariats donc il y a un partenariat qui met très cher self bar d'ailleurs on fait une présentation demain sur le sujet qui est un partenariat énorme et c'est ça que j'aime avec 11 up c'est que vraiment 11 up c'est un point central et c'est tout ce qu'il va y avoir autour qui va faire la force de notre communauté de tout ça qui est vraiment très 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 intéressant et donc les partenariats on a un self bar que je vais vous expliquer crypto tourisme c'est une agence de voyage qui accepte la crypto monnaie qui va accepter le 11 up immobile ce sont des personnes qui vont pouvoir s'envoyer de l'argent même s'ils n'ont pas de banque dans leurs propres monnaies donc grâce à la crypto monnaie donc ça c'est top aussi et des formations sur la defy donc la defy c'est finance décentralisée donc c'est la finance décentralisée et tout ce qui a rapport avec la blockchain et la crypto monnaie et ensuite on va pouvoir faire du crowdfunding donc lancer des nouveaux projets de nouvelles sociétés qui pourraient être vous voilà qui êtes présents ici donc voilà donc il ya vraiment des possibilités infinies avec la blockchain mais avec il est venu surtout et maintenant c'est médic qui va vous expliquer tous les bonus parce qu'on est là aussi pour gagner gagner un peu plus de pouvoir d'achat donc midi va vous expliquer tout ça non c'est myriam non c'est moi myriam va nous expliquer tout ça il fallait se battre pour avoir le droit de faire la deuxième partie aujourd'hui il ya une un moment donné des stations avec tes enfants je sais plus quoi donc voilà c'est pour ça que j'ai hésité ouais t'inquiète mais je laisserai midi la parole à la fin aussi c'est gentil de lui laisser la parole allez donc moi je vais vous expliquer les bonus passifs comment vous allez pouvoir faire de l'argent grâce au service que propose la plateforme eleven up donc en plus du bénéfice qu'on va pouvoir faire sur le cours du token que vous a expliqué d'année alors le premier bonus passif c'est le bonus équitable pour tous c'est ce qu'on appelle la commission robin des bois donc là il ya deux pour cent du chiffre d'affaires d'eleven up pardon pas du chiffre d'affaires d'eleven up mais du chiffre d'affaires du trading qui va être reversé à chaque client eleven up donc si vous avez acheté des hubs si vous avez des tokens vous allez recevoir une fois par mois le même montant pour tous les clients c'est le trafondé ensuite nous avons des outils blockchains donc ça c'est sur le dashboard d'eleven up vous seront proposés différents outils pour vous permettre de gagner des tokens en plus donc le premier outil c'est le staking pour ceux qui ne savent pas le staking c'est comme un plan d'épargne comme un livret à et quand vous décidez en fait de bloquer vos tokens un certain nombre de temps vous êtes récompensé en nombre de tokens il ya beaucoup de plateformes qui font ça dans la cryptomonnaie et là vous aurez plusieurs choix qui vont aller jusqu'à 33% annuel en nombre de tokens plus la plus-value de son cours évidemment deuxième outil c'est le yield farming donc le yield farming on va vous proposer en fait de d'apporter de la liquidité à la poule donc on va penser dans les détails c'est un petit peu plus complexe que le staking et il ya des formations pour ça donc on va pas inciter les débutants tout de suite à utiliser le yield farming il faudra se former au fonctionnement mais pour faire très simple en fait quand vous allez prêter vos tokens il est venu à la poule de liquidité pour que puissent faire des échanges de trading vous allez être récompensé en nombre de tokens également ensuite nous avons des loteries et là nous allons pouvoir sur le dashboard participer et même créer nos propres loteries pour nos équipes pour mettre un petit peu de fun donc on va pouvoir choisir la durée de la loterie le prix du ticket ce qui a gagné évidemment et c'est un tirage complètement décentralisé sur la blockchain donc sans risque de triche autre service la gouvernance donc la gouvernance c'est un lien entre les fondateurs et la communauté parce que ça leur tient à coeur en fait d'être à l'écoute de notre avis donc il y aura des sondages donc totalement transparents encore une fois on va pouvoir donner notre avis sur où va il est venu et même dans l'autre sens on va pouvoir proposer des choses aux fondateurs donc par exemple comme daniel le disait il est venu souhaite être un incubateur de projets donc si vous avez un projet que vous voulez soumettre à il est venu vous allez pouvoir passer par la gouvernance et le charlity programme ce n'est pas un outil proposé sur la plateforme mais c'est pour information nous avons 0 5% des liens du trading encore une fois qui vont être redistribués à des oeuvres caritatives à but humanitaire écologique animale et via la gouvernance on va pouvoir choisir ces associations là donc c'est important de souligner également maintenant sachez que nous allons devenir un nft donc notre place notre entrée dans une even up est scellé par un nft c'est notre porte d'entrée mais également de sortie si jamais un jour vous avez envie de revendre votre position ça sera possible sur la blockchain et du coup votre position elle a une valeur donc ce nft elle a une valeur unique qui va du coup évoluer avec vous selon les up que vous avez selon les nouveaux programmes qui vont arriver selon votre équipe à l'intérieur ça va vous octroyer de nombreux avantages donc ça c'est complètement inédit et on fait également des formations techniques pour entrer un petit peu plus dans les détails donc je n'expliquerai pas tout ça ce soir il est venu c'est également une académie donc pour tous les novices sur le milieu de la blockchain nous allons pouvoir vous former vous aider à créer un métamask par exemple à comprendre le yale farming etc donc il est venu à façon l'académie et également les formations que nous nous proposons donc pour 2022 qu'est ce qui est prévu donc il y a la carte de débit la carte de débit il est venu parce que comme vous avez compris via les smart contract on reçoit nos tokens directement dans notre propre métamask mais si on souhaite on va pouvoir les envoyer également dans une carte pour les utiliser en magasin en ville il y a la mise en place du programme nft qui sera pas complet dès le lancement mais qui va arriver au fur et à mesure et bien sûr nos premiers partenariats sont déjà signés comme expliqué dany et c'est une plateforme en constante évolution donc nous aurons par la suite d'autres programmes d'autres partenariats qui vont venir s'ajouter à l'écosystème au fur et à mesure donc des collaborations commerciales dans le domaine du shopping des voitures du voyage où on va pouvoir utiliser directement nos tokens 11h et il faut savoir que c'est une structure totalement audité donc ils sont suivis par un cabinet d'avocats également donc vous pouvez consulter les rapports d'audit dans les groupes télégramme nous avons publié chez be the change mais également sur le site officiel de e-level maintenant je vais vous parler de la partie ambassadeur indépendant donc si vous le souhaitez ce n'est absolument pas obligatoire mais pour ceux qui le veulent vous allez pouvoir représenter la communauté aider à son développement partager l'information autour de vous et faire évoluer l'écosystème donc comme nous on le fait ce soir par exemple et vous allez être récompensé en tout cas m'il est venu pour cela vous allez faire de la filiation et pour ceux qui le veulent vous allez pouvoir également être leader donc étape par étape en se formant construire une carrière au sein de la communauté il est venu et être récompensé pour ça évidemment donc voilà pour la partie outils blockchain comment vous allez pouvoir gagner en nombre de tokens et l'évenu en plus de l'évolution de son cours on va passer aux questions réponses je vais réouvrir le chat ça et laisser un petit mot pour les dix également merci beaucoup myriam en tout cas yes merci myriam merci dany du coup pour la présentation juste avant de passer à allez-y on pouvait déjà à poser vos questions mais ce qui se passe c'est que clairement pour les personnes qui connaissent le projet qui sont là tous les investisseurs donc pour juste expliquer pour les nouveaux peut-être quand on parle d'investisseurs on parle de quoi on parle de personnes qui ont permis à ce qu'il est venu soit là donc il y a des personnes qui ont financé le projet en tout cas qui ont participé à financer ce projet là c'est des personnes qui ont certains avantages du coup dont on fait partie et clairement on a obtenu des informations c'est à dire qu'on avait eu en cadeau des tokens vu qu'on avait investi de l'argent dans il est venu on reçoit des tokens et ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui normalement la plupart des investisseurs ont reçu un mail qui explique que le staking de nos tokens puisqu'on a accepté en gros que nos tokens soient stakés pour solidifier le projet clairement ça va solidifier le projet pourquoi parce que au moment du lancement vous êtes assuré que nous qui avons eu le token au plus bas prix possible c'est comme ça quand on quand on finance un projet sur la blockchain on obtient des tokens généralement et au plus bas prix pour éviter qu'on les vende directement dès que le projet se lance il va y avoir une période de vesting comme on appelle ça donc un blocage des tokens en staking on va évidemment avoir un intérêt là dessus et ce qu'on vient d'apprendre c'est que le staking avait démarré et donc on a une date également à partir du moment où on va pouvoir commencer à récupérer nos tokens donc ça c'était plutôt une nouvelle encourageante c'est à dire que même s'il paraît qu'il ne se passe pas grand chose sur 11 up croyez moi qu'en arrière-plan ça bosse ça bosse dur il y a eu certains soucis techniques en effet mais mais clairement on est sur la bonne voie et c'est plutôt plaisant d'avoir reçu ce type de mail donc donc voilà on voulait simplement vous en faire part on n'a pas beaucoup plus d'informations actuellement on sait que on est toujours un petit peu sur le même souci au niveau de la matrice où certaines personnes posaient problème dans la matrice et pas les personnes en tant que telle mais leur position tout simplement donc moi j'ai appris que j'ai été retrouvé finalement parce que moi j'étais mal mis mais finalement je suis là apparemment mais il ya encore qui pose souci et les développeurs du coup sont en train de travailler là dessus on espère avoir des nouvelles très prochainement et même un zoom en tout cas je sais que certaines personnes du réseau d'autres équipes parce que ce qui est bien dans ce projet là c'est qu'on travaille voilà rudy par exemple ne fait pas partie de notre lignée sébastien que je vois ici je vois stéphane pareil qui ne fait pas partie de notre lignée mais on essaye de travailler tous ensemble parce qu'on croit vraiment tous dans ce projet on s'est investi au niveau temps au niveau argent au niveau énergie et ce qui est bien c'est qu'on arrive à communiquer entre nous malgré qu'on n'a pas d'intérêt financier à le faire mais simplement parce qu'on a tous envie que ce projet avance et donc clairement si on a des informations que ce soit d'une équipe ou une autre on essaye de les mettre tout en commun et de vous les donner vraiment dès qu'on les a donc voilà tout ce que je peux dire c'est patience mais rappelez-vous juste une chose moi je me rappelle des présentations qu'on faisait que ce soit en novembre de l'année passée ou en octobre ou même encore en janvier ou février où il y avait vraiment une folie de dingue sur les zooms déjà on n'était jamais en dessous de 50 personnes et clairement l'excitation était là parce que vous aviez senti que le projet était lourd et solide et bien bonne nouvelle ça n'a pas changé le projet est même encore meilleur encore plus solide simplement c'est nous notre état d'esprit qui a un peu changé ont un peu de frustration ça je le comprends on le vit nous aussi mais clairement il n'y a plus qu'à attendre et je pense que avec tout ce qui ferme à droite à gauche sans vouloir dénigrer les autres projets vous vous faites bien d'attendre et on fait bien d'attendre donc voilà c'est tout j'arrête franchement merci merci Mehdi c'est ça qu'on s'entend bien c'est bien tout ce que tu as dit c'est parfait parce que c'était des choses qu'il fallait vraiment rappeler merci à toi et merci Raphaël ouais j'ai plein d'énergie toujours toujours motivé de vous recroître surtout que ça fait un petit moment que j'étais un peu déconnecté tu sais ce que j'ai fait et toi à scène je te réponds même pas franchement ta question je te réponds même pas franchement non pas toi à scène pas toi donc je te réponds pas mon gars ça va tu vas pas m'en rouleur je connais la scène je sais que c'est de l'humour ouais je sais et donc la question à un million de dollars elle est faite donc maintenant plus personne ne la pose c'est cool bien vu la scène en fait bonne stratégie et le staking a déjà commencé ben Toto si tu es en tant que investisseur donc je pense que c'est les investisseurs du départ du départ mais je sais pas si les investisseurs à 10 cents aussi m'a dit tu as aidé si si c'est tous les staking ont démarré tout ce qui est ça a commencé le 18 le 18 juillet et j'ai vu que dans 11 jours c'était c'était à peu près au mois de novembre parce que je me dis ah ben tu vois novembre cette data parce que le mois de novembre c'est un mois qui a été beaucoup dans notre tête donc c'est le 18 novembre en fait yes non non 11 jours non c'est pas le 3 mois ouais le 7 le 7 novembre tu me disais je pense un truc comme ça ou je vais regarder après pour avoir la bonne réponse Stéphane dit la patience paye toujours bah ouais clairement toute façon pas le choix t'as loupé une question de Sébastien je ne l'ai pas alors elle est peut-être donc il pose la question est ce qu'en tant qu'investisseur vous avez programmé programmé ou prévu des calls corporate je te laisse répondre mais dis bah du coup corporate si tu parles de faire des calls avec les investisseurs soit juste les investisseurs et peut-être en compagnie des fondateurs je sais que là on a une personne d'une autre équipe qui est en train de négocier ça justement pour avoir un petit peu tous les investisseurs sur un zoom avec les fondateurs pour voir un petit peu exactement où on en est et surtout qu'on ait tous la même information au même moment donc oui après c'est déjà arrivé pas mal de fois les fondateurs au départ sur nos zooms ils étaient là chaque présentation ils sont venus expliquer les choses là bah clairement comprenez juste une chose c'est que ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont vraiment le nez dans le guidon comme on dit et voilà ils s'occupent plutôt de faire en sorte que le projet démarre personnellement j'ai même plus envie de les embêter là de suite pour faire un dézoom qu'on puisse se retrouver une fois sur un zoom ce serait chouette c'est clair mais par contre plutôt privilégier le boulot pour eux parce que plus ils auront l'esprit tranquille dans le boulot en lui-même plutôt que d'avoir l'esprit vers le réseau plus ça ira vite en tout cas c'est ce que je pense mais clairement oui c'est eux ils ont été toutes les personnes qui ont voulu venir au Luxembourg par exemple parce qu'il y a des bureaux au Luxembourg il est venu pour le savoir toutes les personnes ont pu venir discuter se sont vu même offrir à manger à boire par les fondateurs pizza pizza chinois peu importe mais du champagne voilà ça a toujours été très très convivial en tout cas chaque fois qu'on a été là bas on est très très bien reçu c'est pas du tout une boîte style guindé où on peut pas approcher les fondateurs où c'est compliqué de les approcher non non ils sont vraiment très accessibles et ça c'est une force aussi ça fait partie un peu de leur valeur le fait de se rapprocher du réseau et de pas considérer ça comme un réseau mais comme une communauté c'est pour ça qu'on parle de communauté on est tous dans le même bateau on gagnera tous ensemble on perdra tous ensemble on rira ensemble et on pleurera ensemble si ça arrive j'espère que non mais voilà tout le monde est engagé au même niveau à ce niveau là mais c'est vrai que maintenant je rebondis là dessus que ce serait peut-être pas parce que nous on fait des réunions entre nous entre nos investisseurs mais c'est vrai que c'est pas c'est pas une mauvaise idée de se regrouper même entre nous sans même enfin ça spécialement nous avons des fondateurs mais on fera un groupe avec toutes les personnes qui ont participé dès le départ et partager les informations qu'on a ça peut être une idée aussi yes la patience paye toujours merci ah ouais Stéphane tu l'avais déjà lu ça c'est juste Stéphane qui est revenu de vacances yes ça a été les vacances j'espère l'Iron Man merci merci Raphaël je suis un super héros et Rudy ben oui oui tu rebondis sur ce que Mehdi disait évidemment voilà on sait bien que toi tu as exactement les mêmes valeurs que nous et donc la prochaine question pouvez-vous en tant qu'investisseur c'est possible ah oui donc on revient à pensez-vous ok à mon avis il avait peut-être programmé une date pensez-vous programmer une date de lancement avec eux ouais ben programmer une date ça va pas être possible de programmer une date simplement en gros là ce qu'ils attendent c'est que dès que en gros la matrice est fonctionnelle que tout le monde est à la bonne place après avoir du coup fait quelques petites vérifications d'usage même s'ils les ont déjà faites en gros ils ont déjà fait des tests où ils ont pris un compte un compte fake parce qu'ils ont créé quelques comptes fake des John Smith d'ailleurs ils les ont appelés et en gros ils ont ensuite parrainé une personne via ce compte pour voir si les commissions les bonus etc remontaient bien au bon endroit c'est ok mais ils vont encore à chaque fois refaire un test une fois que ça sera lancé et dès que tout ça fonctionne en gros ils se lancent ils se lancent et ça va être le lendemain ou le surlendemain donc malheureusement on n'aura pas d'annonces de lancement du style allez dans 15 jours c'est parti on se lance ça va être plutôt rapide et eux comme ils sont comme ça ils comptent sur le réseau pour pouvoir communiquer ça je sais qu'ils vont en parler par exemple voilà du côté de Rudy de Stéphane de cette équipe là puis ils vont en parler à Dany à moi de toute l'équipe en gros pour nous dire ben voilà on va démarrer sûrement demain ou après demain et ce sera à nous de venir vous dire tenez vous prêts on va se lancer et voilà malheureusement on n'aura pas de grand effet d'annonce avec avec un décompte comme ça avait pu être imaginé au départ malheureusement ce sera pas possible de faire comme ça je sais pas si on m'entend toujours bien parce que moi aussi maintenant je me tape la tempête on t'entend très bien t'as vu il y avait un risque vers 20h40 tu vois la réunion des fois c'était précieux les vikings vont venir en Belgique ou Luxembourg voilà exactement à Seine et je lis ton message d'après nous aussi on a hâte de te voir en vrai également évidemment et on te verra t'es pas très loin de nous et concrètement on va recevoir les premiers gains en novembre on pourra revendre une partie des tokens gagnés en novembre ou on repart obligatement du staking mais non on va pas évidemment là ce que tu vas en novembre ce que tu as staké et que tu vas une fois que c'est libéré c'est à toi à 100% tu fais ce que tu veux avec donc moi je ne te dirais pas avant tout ce serait complètement à l'inverse du projet parce que le but c'est que le projet enfin toi tu n'auras pas envie de quitter le projet à ce moment là et donc mais évidemment tu es libre à 100% de faire exactement ce que tu veux avec en tout cas cet token là ouais juste pour rappel quand même parce que ici on parle d'investisseurs mais tout ce qui est toutes les personnes qui ne sont pas investisseurs et qui sont clients là la règle elle est simple vous investissez vous achetez un hub enfin plusieurs ou un hub sur Eleven Hub vous allez recevoir 33% de vos tokens directement dans votre métamask vous en faites ce que vous voulez évidemment le conseil c'est au minimum de les garder et d'utiliser les outils de la plateforme mais si vous voulez les vendre vous pouvez le faire et après un mois vous avez 100% donc les 67% qui étaient bloqués par Smart Contract vous les recevez et là vous en faites de nouveau ce que vous voulez bon l'idéal c'est d'utiliser la plateforme mais voilà ce dont on parle avec les investisseurs c'est des conditions un peu plus particulières nous les tokens qu'on a reçu en cadeau enfin en cadeau en échange en tout cas de notre investissement c'est qu'on va les staker on va les bloquer pendant un tiers va être bloqué pendant 100 jours et deux tiers vont être bloqués pendant un an donc juste pour toutes les personnes qui sont pas investisseurs dites vous bien que pendant un an deux tiers de nos tokens et sans prétention aucune vu qu'on est dans les premiers on a eu les tokens les moins chers donc on a les personnes qui en possèdent le plus donc tous les investisseurs c'est à dire qu'on est un petit peu les baleines du projet ben pendant un an vous êtes assuré que il n'y aura pas de vente massive de tokens sur la plateforme les seules ventes qui vont être faites ça va être ben nous les bonus les récompenses qu'on va recevoir en inscrivant des gens vous également ça on peut les vendre quand on veut à 100% mais c'est prévu quand vous voyez Dany vous a expliqué qu'il y avait dans l'investissement de 750 dollars ben il y a trois tiers il y a un tiers qui part pour l'écosystème ben les bonus et les récompenses font partie de ces un tiers là donc c'est déjà prévu en gros que vous allez revendre une partie ça c'est ça n'impactera pas plus que ça le cours du token mais ce qui peut impacter par contre c'est si on était 100% des investisseurs dès que le projet lance ben on vend tous nos tokens terminé c'est fin du projet c'est ce qui arrive sur des projets qui sont mal ficelés ben le market maker a quand même fait ses calculs en pensant que dans 100 jours on vendait tous tout ouais et même là ça ne s'écroule pas donc il a fait ses calculs vraiment le pire alors que c'est pas possible on vendra pas tous le 100 jours tous en même temps mais il a fait des calculs là pour protéger le mieux possible donc ça c'est à savoir je vais te laisser je vais te laisser mes dites je t'avais dit que je devais laisse ça marche je dois quitter maintenant je vais vous laisser en tout cas ça faisait plaisir de vous revoir tous tous les habitués Hassan et ta question franchement Hassan est magnifique mais celle-ci elle est déjà mieux donc je vais laisser Mehdi y répondre allez bonne soirée bonjour à toi bonjour à toi ouais du coup Hassan demande s'il y aura des tutoriels pour le démarrage c'est-à-dire staking, nail farming etc donc des formations sur le staking, le nail farming comment ça fonctionne il y en a déjà beaucoup mais avec une vidéo du back office et on va vous dire qu'il faudra cliquer là etc bien sûr qu'on aura oui et même si c'est pas Eleven Up qui le fait tout de suite aux premières heures nous aussi on va le faire c'est clair je pense qu'il va y avoir des tutos qui vont être fait un peu par toutes les équipes et ce sera même à nous de se les partager s'il y a une équipe qui a déjà fait un tuto sur la plateforme pour montrer concrètement sur la plateforme Eleven Up comment on fait du staking bah c'est clair qu'on va pas se casser la tête à refaire la vidéo on va vous la partager et comme ça bah comme disait clairement Rudy ensemble on va plus loin et clairement on est plus fort en faisant comme ça donc oui c'est le but de l'académie d'Eleven Up et c'est le but de notre académie aussi chez nous chez B.Change c'est de pouvoir vous former à vous éduquer à utiliser la plateforme mais aussi à pouvoir comprendre ce qu'est le staking parce qu'il n'y a pas que chez Eleven Up qu'on fait du staking donc je parle pas de ceux qui viennent de rentrer dans le projet maintenant mais on m'avait dit que c'était que 100 jours de staking pour 100% des tokens alors Toto donc toi tu parles d'une autre partie c'est toi tu parles de la levée de fonds qu'il y a eu donc récemment on a proposé un investissement sur le token à 10 centimes et ça oui là c'est 100 jours 100% des tokens dans 100 jours en tout cas tu récupéreras 100% de tes tokens là c'est différent je sais pas si on m'entend bien là parce que ça pleut vraiment toi voilà tu commences à entendre derrière toi la pluie oui c'est 100 jours uniquement pour toi ouais c'est ça pour les investissements à 0,10 c'est 100 jours donc si tu as mis c'était 3 000 euros minimum ou 3 000 dollars plutôt de mise là dans 100 jours là maintenant à partir de Pareil mais dit comment ? tu as dit euros ou dollars mais c'est pareil oui maintenant c'est pareil on est même perdant en euros maintenant ouais c'est clair donc oui ok pour la levée à 10 centimes dans 100 jours tu récupères 100% et tu en fais ce que tu veux évidemment ouais la pluie bah là c'est violent ça marche Asen pour le petit message en privé on s'appelle demain pas de soucis ok donc si on a fait le tour des questions sachez que là on tourne un petit peu au ralenti on a des présentations uniquement pour l'instant de la plateforme mais comme on l'a dit on fait d'habitude on fait deux par semaine et la deuxième elle est beaucoup plus technique on rentre dans le détail du staking du yield farming on essaie de vous faire comprendre un peu ce que c'est et également pour tout ce qui est plan de rémunération parce que vous l'avez vu il y a possibilité de faire de l'affiliation sur Eleven Up il y a évidemment un plan de rémunération qui est assez ouf et ça clairement on va à mon avis peut-être faire ça la semaine prochaine plutôt qu'une présentation si on n'est pas lancé parce que possiblement on pourrait peut-être se lancer la semaine prochaine je sais on en parle chaque semaine mais en tout cas c'est ce qu'on espère vraiment et voilà donc prochain rendez-vous Toto j'ai pas de date précise à te donner généralement ce qu'on fait c'est que on fait un planning le dimanche donc dimanche on vous donne le planning de la semaine en vous expliquant telle présentation tel jour sinon le prochain rendez-vous c'est demain 20h et là on va parler de self-bar donc là on explique le concept self-bar en long en large et voilà et la partie ambassadeur également du côté self-bar et sinon pour Eleven Up prochain rendez-vous semaine prochaine quand exactement tu le sauras dimanche dimanche sur nos groupes il n'y a pas d'autres questions merci Sébastien bonne soirée à toi aussi il y aura un enregistrement donc c'est enregistré je ferai le replay demain je mettrai ça sur notre chaîne YouTube demain et voilà logiquement demain ou après-demain Max sera sur la chaîne YouTube voilà bah du coup ouais je vois qu'il n'y a pas de questions donc bonne soirée à tous salut Stéphane salut les deux Stéphane d'ailleurs salut Dimitri ciao ciao Rudy bye bye à bientôt tout le monde